Au lieu de monter, il est descendu. Il n'a pas piqué du nez, mais il est descendu dans la mer, c'est tout. Ce pêcheur a assisté, malgré lui, à l'une des pages les plus sombres de l'histoire aérienne de la Polynésie, le crash d'Erm Uria. A bord du vol 1121, 19 passagers le pilote. Aucun n'en réchappera et 5 victimes ne seront jamais trouvées. Révisée deux semaines avant le drame, c'est pourtant bien un défaut de maintenance qui est à l'origine de l'accident. Selon l'expertise du bureau enquête accident de Métropole, elle révélera que le manque d'entretien et de contrôle a conduit à la rupture de l'un des câbles de commande de la direction du Twin Hauteurs. Depuis, la compagnie Erm Uria est fermée sans qu'aucun responsable n'ait été reconnu coupable. Sept ans après, sept personnes sont mises en examen. Cinq cadres de l'ex-société à Libiscus et deux cadres de l'aviation civile, dont Guy Young, l'ancien directeur. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation pour demander l'annulation complète de l'expertise du BEA. Un scandale pour les familles de victimes. Les seuls qui bénéficient de l'appareil judiciaire, ce sont les mises en examen qui abusent, usent et abusent des recours qui sont fallacieux. Souvent, ils disent qu'ils n'ont pas été prévenus de l'existence de certaines pièces. C'est un peu scandaleux de voir l'utilisation qui est faite de la justice. C'est un petit peu difficile de comprendre que le dossier n'avance pas, que sur les deux ou trois dernières années, il n'y a eu aucune évolution significative sur le dossier. Et qu'après sept ans, on soit toujours sur une phase d'instruction, mais qu'on ne soit pas arrivé à un procès, à juger les gens qui étaient mis en cause dans cette histoire. 1600 pièces à conviction restent à être expertisées avant la tenue d'un procès. Si certaines familles attendent la fin de l'enquête pour commencer leur deuil, d'autres ont fait le choix de quitter le Fénois, non pas pour oublier, mais pour se reconstruire, loin d'un souvenir encore trop douloureux. Bonjour, c'est ici, c'est ici.